Après le code d'insertion, ils ont surligné, là, ils devaient aussi, on avait, je leur avais donné des post-it, ils devaient nous écrire les mots, puis pas nécessairement des mots difficiles, parce que quand on dit des mots difficiles, ça peut être un long mot, mais des fois ça peut être un mot, un mot que t'es pas sûr, puis ça l'évite parce que t'as des enfants qui vont se dire, ben moi je connais tous les mots, ah ok lui je suis pas sûr, puis on a vu ce matin, c'est ce qui a pris le plus de temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots, puis des fois c'est un mot qu'ils connaissent, mais à cause qu'il est conjugué à l'imparfait ou au conditionnel, ils le reconnaissent plus, donc ça met des choses plus au clair, ça leur donne plus la signification des mots aussi, puis que ça soit clair, puis souvent c'est ça qu'on s'est rendu compte aussi, quand les enfants surlignent les mots difficiles, bon d'aller le chercher dans le dictionnaire, de lire la définition, ça leur dit plus c'est quoi non plus, puis de choisir la bonne définition qui correspond avec le mot que t'as dans ton texte, c'est difficile aussi, d'où l'importance de le faire, de revenir en grand groupe aussi sur le sens de ces mots-là, parce que des fois ils partent avec leur interprétation aussi. Et quand c'est des textes informatifs comme ça, parce que c'est assez précis, c'est assez, t'as besoin de la majorité de tes mots, ça fait partie du vocabulaire scientifique, tu sais, un texte littéraire, bon tu peux arriver à plus comprendre l'essence de l'histoire, mais quand c'est, t'as besoin de cette information-là parce que tu vas la communiquer après, bien il faut que tu la comprennes. Tu sais, on parlait des kinoxes, il y a des mots vraiment qu'il faut que tu les comprennes, ces mots-là, aux zéniths aussi, tout dépendant de comment ils vont l'utiliser. Puis probablement aussi que quand ils vont le travailler, parce qu'ils vont avoir la tâche finale, ça va être de nous faire une démonstration de c'est quoi le phénomène des saisons, j'imagine qu'ils vont avoir à aller revoir leur vocabulaire, leur lexique, que ça va revenir ça aussi.